La couture reste à ce jour un métier passionnant pour tous ceux qui l'exercent et pour les jeunes en formation qui persévèrent à l'instar de ces apprentis confrontés aux réalités professionnelles. J'aime trop la couture en fait, j'aime trop la couture, l'habillement, surtout pour la femme, parce que la femme, elle valorise l'homme, elle valorise l'homme. Mais bon, coudre une habillée à une femme et voir comment elle est dedans et sa forme, tout et tout, c'est un truc qui me rend vraiment très très content. Je dis le niveau de la couture, il y a quelques méthodes qu'on n'arrive pas vite à simuler. Il y a quelques méthodes qu'on n'arrive pas vite à simuler, avec le temps, le patron, les explications et tout ça, ça peut aller. Je sais coudre presque tous les modèles, puisque la coupe, ça reste un tout petit peu, la coupe c'est autrement, parce que, genre, il faut savoir coudre d'abord, il faut coudre beaucoup de modèles et avoir plus d'expérience dans la couture avant de faire la coupe. Inscrit donc son enfant à suivre une formation professionnelle et gage d'une réussite garantie, apprécie ses citoyens. C'est des parents qui pensent déjà à l'avenir de leurs enfants. Seulement, à la vie actuelle, les enfants n'aiment plus aller à l'apprentissage et tout, ils ont vécu des gains faciles. Or, c'est le travail qui libère l'homme. Vous voyez la situation actuelle, avec le sein de Gaiman, tout le monde regarde des enfants qui n'ont pas envie d'aller à l'apprentissage, tout le monde regarde tous aujourd'hui. Moi, donc, les conseils que j'ai à donner aux enfants d'aujourd'hui, ils n'ont qu'en pensé, ils n'ont qu'à vraiment pensé, de tout faire pour apprendre quelque chose dans leur vie. Les parents doivent avoir d'autorité sur leurs enfants. Ils doivent se rendre sur les lieux de formation pour un bon suivi. C'est très important. Ozan Lucré-Sagbedo est maîtresse couturière à Cotonou. Allant croire, au bout de trois ans, tout apprenant sérieux devra maîtriser entièrement les facettes de la couture afin de faire face aux besoins du marché. Si tu t'adonnes bien, au bout de trois ans, c'est super. Si tu t'adonnes bien, tu sais que ça, c'est ça, je veux manger de la main. Et tu t'adonnes à 100%, tu te concentres sur ça. Et tu as une machine à la maison que tu essaies de faire des exercices. C'est parce que la répétition est pédactique, donc il faut que tu essaies de faire des exercices. À chaque fois, arriver à la maison, ah, on a fait ces roues, il faut que je reprenne ça. Donc, je crois que couture. Richard, styliste modéliste, est un grand passionné de la couture. Il dit n'avoir Dieu que son mannequin qui l'aide à parfaire ses coupes. C'est un outil ultra nécessaire et moderne, fait-il remarquer. La couture, c'est ma passion. Pourquoi je suis focalisé sur la couture d'âme? Par exemple, si une cliente a porté mon habit en sortant de là où on fait les sages, elle a commencé par dire, wow, là où je veux rester. Parce que les femmes s'habillent. Les femmes s'habillent. Donc, si moi je vois mes avis sur mes clientes là, ça me motive. Je ne dors pas, même toutes les nuits là, moi, je suis en train de, comment je veux faire, comment je veux faire pour m'en sentir. Parce que, moi, en tout cas, ma couture, c'est ma passion. C'est un mannequin, c'est un mannequin que tout le monde n'utilise pas. Si tu n'as pas le domaine, tu ne peux jamais utiliser ça. Au moment que moi, j'étais à Cotonou, je ne connais pas ce mannequin. C'est à cause de l'aventure que j'ai faite pour partir dans un autre pays. C'est pour ça que je connais ce mannequin. Bon, par exemple, c'est un mannequin sur taille, c'est sur mesure. Vous voyez maintenant, le mannequin là, il est maintenant, il est S. Il a S, M, L. Si quelqu'un te dit, tu veux me faire un habit sur L, on va pomper le mannequin. Parce que c'est un mannequin qui aide beaucoup les gens. Parce que, n'importe quel habit que tu as porté, et tu as cousu, et si tu as mis sur le mannequin, ça va commencer par détailler les défauts. Parce que il y a les gens maintenant, il y a les femmes, que leur sein sont en haut. Comme ça, le mannequin, vous voyez non, ça bouge. Il y a les femmes, leur hauteur, la longueur sein est neuf, il y a d'autres qui sont onze, douze. Et d'autres qui ont la poitrine, quarante, tu peux pomper le mannequin sur la mesure que tu veux. Vous voyez non ? Donc, c'est un mannequin magique. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a les piqueuses ici. Si on me donne cinq machines piqueuses, on l'offre ici. Et on me donne ce mannequin là. Je ne vais plus prendre les machines piqueuses. Je prends ce mannequin. Parce que avec la tête noire, la machine tête noire, je peux m'en sortir. Avec ça, sans cela, moi je ne veux pas travailler. Plusieurs clients restent déçus des prestations de certains modélistes. Cependant, Ida est très exigeante sur la qualité des tenues confectionnées. La différence est nette, a-t-elle indiqué ? Je m'inspire par exemple du prêt-à-porter français. Je lui dis de me faire des tenues à l'africaine. Dans le domaine, peu de personnes arrivent quand même à nous satisfaire. Le temps. Surtout le temps. Quand tu lui dis que tu veux passer dans deux jours, trois jours, s'il peut le faire, il vous dit oui. S'il ne peut pas, il va vous dire non. Voilà. Or, en tant que couturier, on sait déjà que ce n'est pas facile, le couturier du quartier. Donc du coup, il y a ce qui m'inspire le plus. A l'instar de la couture, d'autres métiers sont de plus en plus en vogue et rassurent de meilleurs lendemains aux jeunes apprenants. Merci. Merci. Merci.